C'est aujourd'hui qu'a débuté le procès aux assises de Bastère de Suzanne Gorolle, cette femme soupçonnée d'avoir assassiné Alain Gastine, son ex-époux, il y a 4 ans. C'est ici, rue de la Chapelle à Jari, qu'elle aurait tué sa victime, non loin de l'entreprise où il travaillait. Une quinzaine de jours plus tard, Suzanne Gorolle signalait la disparition de son ex-époux, une disparition considérée très vite comme suspecte par les enquêteurs. Une piste confirmée après la découverte de la voiture du disparu au fond de la rivière La Lézarde à Petitbourg. Un an plus tard, en mai 2009, le corps d'Alain Gastine était découvert en contrebas d'un ravin en bordure de la route des Mamelles. Après une enquête difficile et minutieuse, les soupçons portent immédiatement sur Suzanne Gorolle qui finira par avouer son geste. Un geste ou plutôt une épopée macabre. Elle aurait étranglé son ex-mari puis aurait transporté le corps direction la route de la traversée, non loin du monde à lui, à l'endroit même où le corps fut retrouvé près d'un an plus tard. Depuis ce matin, Suzanne Gorolle est dans le box des accusés et devra s'expliquer sur les raisons qui l'auraient poussé à tuer Alain Gastine. Il faudra savoir aussi si elle agit seule.